Le message de son excellence Taïb Bakouche est très clair, étant donné la richesse du centre juridique franco-allemand, justement, veut s'inspirer de ce modèle, parce qu'avec cette histoire un peu mouvementée de la SAR, qui a finalement abouti à un enrichissement pour le Land à travers le centre juridique. Et je pense que ça pourrait être une excellente inspiration pour nous, pays du Maghreb, spécialement entre la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Voilà. Participantes et participants au séminaire organisé par l'Université internationale de Tunis et la Fondation allemande Konrad Adenauer-Schiefdung, Je voudrais d'abord vous exprimer mes regrets de ne pas être parmi vous pour participer directement à cet important événement scientifique, à cause de la tenue, à Marseille, de la 13e session ministérielle du Dialogue 5 plus 5, où je dois représenter l'Union du Maghreb arabe. Cette session sera l'occasion, après la réunion ministérielle, d'une nouvelle rencontre entre jeunes des dix pays méditerranéens qui auront auparavant participé au forum annuel à la Lint à Malte. Cette rencontre universitaire, tuniso-allemande, sur le thème du constitutionnalisme, traitée d'un point de vue comparatiste, constitue une première. Puisqu'il s'agit de comparer d'une part la constitution allemande qui occupe une place importante dans le fonctionnement de l'État et de ses institutions, grâce en particulier à la notoriété de la Cour constitutionnelle allemande. Et d'autre part, la nouvelle constitution tunisienne, adoptée le 27 janvier 2014, fruit d'un long débat post-révolution entre traditionnalistes et réformistes modernistes. Certes, la coopération tuniso-allemande dans le domaine universitaire n'est pas encore au niveau de nos aspirations. J'ai eu personnellement l'opportunité en 2015 de discuter avec M. Steinmeier, ministre allemand des Affaires étrangères, de la coopération tuniso-allemande. Le projet d'une université germanophone en Tunisie a été l'un des sujets de nos discussions. Je pense que le programme commun entre l'Université internationale de Tunis, l'Université de Lassar et la Courade Adénawer-Stiftung pourrait s'intégrer dans une vision stratégique plus globale de développement des relations euro-maghrébines, s'inspirant de l'expérience exemplaire du centre juridique franco-allemand afin de mettre en place un projet similaire de centre juridique maghrébain. Il est alloté à cet égard que l'une des cinq institutions de l'Union du Maghreb arabe est en effet une institution juridique basée à Nouakchott, en Mauritanie. On peut donc dire que le cadre institutionnel existe et qu'il a besoin d'être développé davantage en s'inspirant des exemples européens réussis. La recherche scientifique en général et la recherche juridique en particulier sont à n'en pas douter des vecteurs de rapprochement des pays du Maghreb dans un domaine spécifique mais qui s'articule sur tous les autres domaines où la coopération et la complémentarité ont comme objectif l'intégration maghrébine ouverte sur l'environnement euro-méditerranéen. Les thèmes dont vous allez débattre nous seront d'un éclairage certainement fructueux. Je souhaite donc à vos travaux et vos débats plein succès. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?